C'est une affaire d'initiés, un secret installé dans les dédales, des allées du marché. A Trècheville, un profane s'y perdrait, mais Yvette connaît bien le chemin. Tous les matins, elle va chercher les escargots les plus délicats d'Abidjan. Le meilleur escargot, c'est ici, je le fais citer. Parce qu'ici, elles ne vendent pas les escargots et les vaches. Ici, ce sont les bons escargots qui viennent de la bouffe, de la forêt classée. Ils sont beaux et ils sont gros. De 400 grammes en moyenne, ils peuvent peser jusqu'à 1 kilo. De géants mollusques gluants, peu gras, qui regorgent de vertus thérapeutiques. La coquille dit-on pence les plaies, la bave, calme les douleurs d'estomac. Je l'utilise, donc j'utilise ça souvent. Ici, le petit bleu. C'est bon ? C'est bon. Yvette en achète au moins 5 kilos par jour, 15 le week-end pour ses clients, tant l'escargot est demandé. Mais pour en profiter, mieux vaut savoir le préparer. Les escargots sont très sables. Donc il faut bien laver. Quand la nuit tombe, les rues s'animent et les escargots s'apprêtent à être sublimes. Oignons, tomates, piments et poissons. La marmite, c'est la spécialité d'Yvette. Depuis 30 ans, on vient de loin pour la goûter. Ici, il y a les grandes personnes qui viennent manger. Les artistes. Les artistes, les comédiens, tout le monde vient manger. Après une demi-heure à chauffer, le mollusque est enfin prêt. Il y a un parfum particulier. C'est juste mon goût, je l'adore. Si je dois choisir de tout ce qu'il y a ici, c'est l'escargot que je prendais en premier. Cru, braisé, en sauce ou mijoté sous toutes ses formes, le géant escargot est bon à être dégusté.